bonjour à tous j'espère que vous êtes en pleine forme il n'y a pas eu trop de dégâts avec avec les grands vents et les orages d'hier chez vous ici ça va il y a eu un orage comme vous avez les photos sur insta et facebook il y a eu un orage mais toutes les choses bizarres il y a eu un orage mais ça a été de courte 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 durée je vous prends aujourd'hui matin il est 8h30 donc il est beaucoup plus tôt que d'habitude je suis dans la salle à manger comme vous avez reconnu le décor derrière voilà je suis dans la salle à manger simplement parce que aujourd'hui on est là puisqu'on va à la kiné même si on compte bientôt supprimer la kiné on a encore des rendez vous donc on va y aller quand même donc aujourd'hui on va la kiné une demi heure donc angéline est restée ici elle n'est pas là à l'école les trois grands sont à l'école donc voilà les révisions ont commencé c'est bien que ça se fasse c'est bientôt les examens et puis les vacances donc voilà je suis contente d'être un petit peu en vacances parce que je veux dire honnêtement qu'on commence tous à être fatigué et mon chéri va comme je vous l'ai dit prendre prendre une dizaine de jours aussi donc ça va nous faire je pense le plus grand bien du coup comme je voulais marquer hier on a dû prendre des décisions ces décisions on les a pris pour angéline parce que déjà on est ses parents il faut savoir que quand je prends des décisions je ne les prends jamais seul je les prends toujours en je veux dire avec avec dimitri et avec également aussi les gens qui entourent angéline au quotidien donc ici on parle bien de du pms de coup de pouce et de du pms de coup de pouce et de l'institutrice maternelle qui suit angéline depuis un an et de son éducatrice exactement aussi donc tous ces gens là on était ensemble on en a parlé on a pris des décisions moi en tout cas j'ai finalisé la décision avec l'institutrice puisque c'est elle aussi qui s'occupe d'angéline et c'est elle aussi donc il ya en charge angéline à ce qui évidemment vous le savez ce n'est pas un enfant ordinaire entre entre guillemets puisqu'elle ne marche pas et donc évidemment il faut toujours consulter l'institutrice pour qu'elle marque quand même son accord dans nos décisions au niveau scolaire donc à partir de septembre angéline sera scolarisée tous les jours c'est à dire le lundi mardi mercredi jeudi et vendredi elle ira à l'école tous les jours sauf évidemment les mercredis où les jours ou coups de pouce envoient l'ergo la logo l'éducatrice évidemment à la maison ça c'est toutes les quatre à six semaines mais sinon en global angéline à tous les jours à l'école angéline sera suivi par logopède donc je vais téléphoner ce matin vers 10h30 je téléphonerai vers 10h 10h30 quand je ferai de la kiné à un orl pour avoir le papier assez rapidement pour la rentrée de septembre angéline donc sera sera suivi excusez moi j'essaie de me recadrer parce que du coup je sais que mon trépied il est donc aujourd'hui sera suivi en logopédie à l'école la logopédie était déjà prévenue puisqu'elle est déjà pour un autre enfant et donc elle sait qu'elle va ranger l'un des septembre angéline sera aussi suivi par la psychomotricienne qui s'occupe des enfants de l'école c'est une fille psychomotricienne donc voilà en psychomotricité il ya plusieurs psychomotricité il ya la psychomotricité au niveau gestuel corps etc ce qu'il faut donc pour les enfants et ce qu'il faut évidemment prendre d'une a et il ya la psychomotricité émotionnelle ça c'est une autre une autre chose mais en tout cas ces deux psychomotricité sont sont scindées et en généralement va être suivi en psychomotricité pendant l'heure comme ses frères et soeurs et je n'entends plus le pc je crois qu'elle a touché et en psychomotricité en plus mais ça il faut évidemment que je contacte il ya deux endroits qui le font que je contacte un petit peu les deux endroits et que je contacte aussi ma mutuelle pour voir un petit peu ce qu'ils ont ce qu'ils en pensent au niveau des remboursements etc donc ça ça va être fait aussi dans les dans les semaines qui vont venir donc du coup toutes ces décisions elles sont prises parce que simplement on est dans pour moi depuis un an parce que ça fait un an pile j'ai laissé un an les médecins et kinés etc tous ces tous ces personnes ont géré ma fille pendant un an les résultats ne sont évidemment pas des plus probants en tout cas au niveau de la spasticité et au niveau je vais dire locomoteur angina a bien avancé en tout cas niveau spasticité c'est à dire que son père et c'est comme ça et que vous aviez du mal maintenant son pied se remet en positionnement comme ça sans problème et sa jambe tourne bien donc ce qui veut dire qu'au niveau spasticité on a tout 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 récupéré donc ça c'est une bonne chose maintenant les orthèses qu'elle a ici je pense ne sont pas des orthèses de marche mais bien des orthèses pour maintenir le pied en position je veux dire comme ça et donc c'est comme si vous essayez de marcher avec des bottines de ski c'est donc un peu pas possible comme ça angina ne saurait pas marcher elle est de toute façon gênée tout le temps par les orthèses puisque visiblement elle retire son pied dedans sans problème donc il ya plein de choses qui ne vont pas il faut savoir que ces orthèses là elle les a porté pendant presque un an et que là maintenant on a donc décidé que les orthèses n'étaient pas utiles à la base ça n'était déjà pas pour moi utile puisque le médecin n'était pas certain mais comme d'habitude la kiné est intervenue et ça me déplaît un petit peu parce que quand un médecin dit non elle elle dit oui donc voilà quand moi je dis un truc elle a dit non donc c'est compliqué dans ces dans ces conditions de continuer un travail d'équipe je vais dire il ya eu un moment donné un souci de mutuel qui n'avait rien à voir avec des paiements mais qui avait à voir avec un revenu je vais être honnête avec vous avec les revenus de 2017 en 2017 faut savoir qu'on était à la cps comme tout le monde ça nous est arrivé et que évidemment en 2018 mon mari a retrouvé de l'emploi et ça fait maintenant presque deux ans que mon mari travaille en noir et sauf que la mutuelle s'est rendu compte parce qu'il revient deux ans en arrière quand 2017 il n'y avait pas de revenus donc il n'y avait pas eu de retrait d'un ss et que donc il nous bloquait qu'il fallait qu'on ait prouvé en mettant la clientité de mon mari qu'on était bien à cps à ce moment là pour pouvoir débloquer ça a pris vous doutez bien presque trois mois pour débloquer toute la situation ma kiné a pensé que je gardais les sous du remboursement sur mon compte et donc m'a dit gentiment qu'elle voulait interrompre en tout cas réduire les heures parce que pour elle j'accumulais alors que j'avais été claire avec et je lui avais dit de sonner la mutuelle et que c'était en train de se remettre en orte évidemment maintenant tout est terminé en orte j'ai envoyé des grosses 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 sommes qui ne sont pas venus de mon compte évidemment qu'ils sont mis des remboursements de mutuelles et bien entendu puisque le temps de remettre tous les dossiers en orte et je pense que ce manque de confiance fait qu'aussi je n'ai pas envie de continuer mais aussi parce que la kiné n'est pas adapté à angéina et à la pathologie d'angéina simplement pour les médecins tout ce qui est neurologique c'est kiné pour moi non voilà il ya différentes formes d'honneur donc je vais vous laisser quelques minutes parce que je pense qu'angéina a remis le jeu de son frère donc on vous reprend un côté angéina a décidé que c'était non elle a décidé d'écouter la musique donc voilà donc elle est là comme ça sur la chaise elle écoute la musique donc on va les laisser donc du coup comme je vous disais ils mettent tout ce qui est neurologique dans le même paquet et ce n'est pas vraiment la réalité des choses puisqu'un enfant qui a une maladie neurologique ou un enfant qui a fait un avc ou un enfant qui a il ya tellement de différence au niveau des cerveaux il ya tellement de différence au niveau des maladies neurologiques qu'une seule personne une seule kiné une seule personne ne peut pas c'est pas possible ne veut pas réussir à à solutionner les problèmes de tout le monde la clinique j'ai ici est une kiné qui reste une kiné pour moi une kiné c'est un c'est une personne qui va qui va travailler sur un terme très court et qui doit évidemment gérer beaucoup de choses là ici notre kiné à nous c'est pas top parce que je trouve qu'il lui manque certains appareillages comme par exemple c'est moi qui ai dû fournir la tribune elle n'en avait pas sur place en tout cas pas adapté à la taille de ma fille elle n'a pas de drézienne il n'y a pas de trampoline pour angina soutenir une barre et sauter il n'y a pas de parcours qu'elle peut faire il n'y a pas voilà il ya juste de du massage de la flexibilité au niveau des pieds il ya voilà elle fait peut-être d'un peu elle fait de la marche mais ça reste très très succinct et est ce pour moi en tout cas ce n'est pas adapté et de toute façon pour moi il ya eu un une rupture de confiance et ça ce n'est pas faisable quand on est on est personne de la de la santé on doit pas on devrait penser que les parents sont des voleurs c'est ce qu'elle a pensé je ne suis pas une voleuse du tout donc voilà maintenant je ne lui dois rien du tout évidemment à aucun niveau je suis je suis claire dans ma décision la psychomotricité reste un truc très important pour angina je pense c'est un enfant de trois ans et je pense qu'il lui faut il lui faut il lui faut que ça soit des jeux il faut que il faut que voilà qu'elle fasse ça sur le tapis qu'elle puisse partir à quatre pattes qu'elle puisse monter au dessus des choses descendre passer dans des tunnels qu'elle puisse sauter sur des trampolines en se tenant à une barre que voilà que ça soit tout son corps qui soit qui bouge et ici c'est pas le cas ici donc voilà pourquoi ces décisions ont été prises le manque de scolarité aussi parce que moi je veux que ma fille soit scolarisée et l'école spéciale qu'on nous a proposé ne fait de toute façon qu'une heure de kiné et une heure de logo ce qu'on peut avoir dans une école ordinaire et comme angina est acceptée évidemment sans souci en école ordinaire puisque comme je vous l'ai déjà expliqué elle est type 4 au niveau locomoteur mais au niveau évidemment mental compréhension etc elle n'a pas été touchée donc du coup l'ordinaire est tout à fait adaptable pour elle et elle restera évidemment en ordinaire je pense et fera évidemment au maximum de psychomotricité de logopédie et je vais donc prendre contact aujourd'hui vers 9 heures donc 5 heures 20 minutes avec le centre de volant et avec le pms et voir aussi ce qu'on nous propose une chose comme psychomotricité comme soutien en tout cas de psychomotricité il faut savoir aussi que je suis une maman au foyer que ici dans notre maison nous avons beaucoup de matériel qui nous permet de faire aussi de la psychomotricité nous avons investi dans une résiane dans un trampoline nous avons investi dans des jeux moi et ma amant et dans des jeux d'adresse avec des anneaux etc il y a énormément ici de jeux de Montessérit donc de jeux en bois pour pour tout ça et je suis donc comme je viens de lire maman au foyer donc je reste chez moi mon travail c'est ça si vous tournez des vidéos et vous expliquer le quotidien de notre famille et le quotidien d'Angina donc j'ai la possibilité évidemment de m'occuper de la psychomotricité encore en plus donc ça va encore faire beaucoup pour Angina donc voilà les décisions qui ont été qui ont été prises donc je vous tiens de toute façon très vite informé sur sur tout ça là évidemment je vais vous donner des coups de téléphone déjeuner comme tous les jours le matin mon petit verre de jus de fruits et mon yogourt grec je vais faire ma petite baisse etc c'est mercredi donc le mercredi c'est un peu compliqué pour moi de tourner des vidéos parce que tous les enfants sont là il y a énormément de bruit il y a les tv qui tournent les pc en plus on en révision donc il faut voir si je ne vais pas aussi devoir revoir quelques petites choses au niveau lecture etc donc aujourd'hui évidemment je n'aurai pas le temps de faire une vidéo mais de toute manière c'est en train d'uploader et donc vous allez avoir la vidéo sur le budget xxl vous allez avoir un delivery aussi qui va arriver vous allez avoir cette vidéo aussi où je vous explique un petit peu les pourquoi et comment nous avons décidé donc de changer tout notre quotidien finalement au niveau de l'école au niveau de tout ça et donc donc voilà je évidemment je vous compléterai cette vidéo un peu plus tard donc voilà donc moi je vais vous laisser cette vidéo vous la verrez évidemment terminée vous mais moi en tout cas je vous dis qu'elle n'est pas encore terminée et que donc je lâcherai d'ici quelques heures quelques jours le temps d'avoir des informations supplémentaires sur la psychomotricité qui se fera hors de l'école je vous dis à bientôt